Bonjour, bon, à la suite de la vidéo de l'autre fois un peu soporifique sur le matériel et un peu longue, je vais essayer d'être un peu plus bref, on va aborder la suite, donc c'est là où vous allez grimper. Il s'agit de ranger le matériel sur votre baudouiller et de l'organiser d'une manière logique et intelligible pour que pendant que vous grimpiez, vous sachiez toujours ce que vous avez, c'est super important, et vous puissiez voir du premier coup d'œil ce qui vous sert et y accéder, sachant que des fois vous êtes confortable de mettre des points, et des fois vous ne l'êtes pas. Donc il faudra, ça va tout changer, que vous arriviez à prendre tout de suite la bonne pièce et la mettre, ou pinailler pendant trois heures, pas l'avoir, grelotter et décéder. Donc il y a aussi une autre perspective, c'est de savoir que quand vous êtes en grande voie, vous allez devoir garder du matos pour arriver au relais. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, donc en permanence il faut que vous ayez la conscience de ce que vous avez sur vous, où, ce qui vous reste, les points que vous avez déjà mis, et ce que vous pourriez mettre à la place, et ainsi de suite. Donc on va regarder sur Mathis, là, qui va dans une voie qui est à dominante large, donc il a pris beaucoup de gros, et quand même, par hygiène de vie, ce qu'il a fait, malgré le fait qu'il soit essentiellement question de fissures larges. Voilà Mathis ! Donc Mathis va faire cette fissure qui est au-dessus de lui, et donc qui est quand même assez facile d'identifier comme étant large tout le long, et d'une manière assez homogène. En regardant un peu, on voit que là-haut, la fissure, elle est large, mais il y a une petite partie sur une vire qu'on ne voit pas, et le relais qu'on sait être équipé. Donc là, Mathis montre-nous, donc sur son baudrier, il a pris pas mal de gros, il a pris tous ceux qu'on avait, et malgré tout, il a quand même gardé avec lui une gamme de matériel, c'est-à-dire qu'il a pris quand même aussi des petits, des moyens, et ainsi de suite. Alors là, le choix qu'il a fait, parce qu'il aime bien, c'est qu'il a donc un harnais de poitrine qui permet de ranger le matos, mais vous pouvez faire sensiblement la même chose que ce qu'il a fait sur le baudrier, vous avez les portes matérielles. Donc généralement, par confort, on met plutôt les grosses pièces derrière, et en revenant vers l'avant, en mettant des plus petits. Mathis, il a fait un choix, mais ça c'est vraiment de l'ordre de l'hygiène personnelle, c'est de mettre un peu des deux de chaque côté, c'est-à-dire qu'il a des gros à droite, des gros à gauche, et des petits à gauche, des petits à droite. Vous auriez pu choisir en fonction de la configuration de la voie, alors choisir ou être un peu obligé, des fois si par exemple vous faites une dule fer qui est complètement côté gauche, vous ne pouvez pas avoir de matériel sur le côté droit. Donc du coup, il faut ranger le matos en fonction de la possibilité de le prendre. Donc là, ce n'est pas le cas, c'est une fissure assez droite, et donc il a fait ce choix de mettre un peu de tout des deux côtés, donc à tout moment, s'il veut un truc, il peut le prendre d'un côté ou de l'autre. Alors sachant que ça ne va pas forcément marcher, parce qu'au bout d'un moment, si par exemple, vous voyez les petites pièces là, il n'en a pas 50, donc il a un alien vert et un bleu de l'autre côté, c'est tout. Donc il faudra qu'il fasse attention en grimpant, au moment où il va les mettre, d'être sûr qu'ils ne lui servent pas au-dessus. Donc c'est surtout, si vous étiez dans une grande voie, et que vous ayez envie, en arrivant au relais, d'avoir un peu de tout, pour être sûr d'arriver à faire le relais, il faut que vous gardiez ce qu'on appelle de la gamme. Donc ne mettez pas tous les verts, tous les rouges, pour arriver au relais à poil, et vous arriveriez à ne pas pouvoir faire le relais, parce que vous n'avez plus la taille qui est nécessaire. Donc dans le doute, gardez plutôt de la gamme. Donc là ensuite, l'avantage du harnais de poitrine, c'est qu'en fait, pendant que vous grimpez, d'un coup d'épaule, donc voilà, vous pouvez dégager un côté ou l'autre. Alors soit ramener le matos devant, parce que ça vous permet de le choisir. Montre-nous un peu mieux Mathis, là, remets-le derrière, voilà. Quand vous grimpez, vous le mettez comme ça, donc il ne vous embête pas, et quand vous avez envie de récupérer le matos qui est devant, vous mettez un coup d'épaule, et hop, vous avez accès à ce que vous savez avoir rangé là. Ensuite, de l'autre côté, vous pouvez avoir mis sous, alors ce que je vous dis, ça marche avec le harnais, mais pas forcément, vous pouvez aussi faire ça avec le baudrier. Donc là, si Mathis, il soulève en poussant ce qui est là-dessous, il a rangé dessous d'autres choses, qui sont en général les câblés, ou des petits coinceurs, ou les dégaines, et ça permet d'y accéder, elle ne gêne pas, ça ne coince rien, et donc il y a accès quand ça marche. Donc quand vous grimpez, vous donnez un coup d'épaule, et tout repart derrière, et vous êtes prêts. Donc voilà, Mathis, il a aussi pris une sangle, il a pris au cas où une dégaine à rallonge, qui permet de rallonger quelque chose si c'est nécessaire, et en fait, il a aussi mis à l'arrière de son baudrier, des pièces que je lui ai dit être utiles pour la suite. Donc ces pièces, c'est pour la sortie, en fait, ça ne se voit pas, donc ça pourrait être marqué sur le topo, mais je lui ai dit qu'il fallait un tout petit, et un gros numéro 5, et ça, en fait, il ne pouvait pas trop le savoir, donc bon, je ne voulais pas qu'il se traquenarde, donc il les a mis là, et il les a mis en réserve. Donc a priori, comme ils sont cachés derrière, tu ne vas pas t'en servir avant de tomber sur l'endroit où tu en as besoin, et tu ne vas pas les mettre alors que tu peux mettre autre chose. Voilà, donc là, Mathis, il va avancer dans la voie, et il va mettre ce qui vient, mais il faut qu'au fur et à mesure qu'il avance, il a par exemple le 3 numéro 3, au moment où il va mettre le deuxième et le troisième numéro 3, il faut qu'il se pose la question de savoir si le numéro 3, il ne peut pas peut-être mettre un numéro 4 à la place pour garder un numéro 3, parce qu'il lui reste plein de 4 et pas forcément des 3, donc il faut avoir tout le temps ça en tête, et au début, ce sera pas mal que vous le fassiez aussi avec votre second. Le second, des fois, il voit mieux ce que vous avez sur le baudrier, des fois, il voit que vous êtes en train de chercher un truc et que vous le cherchez du mauvais côté, votre second, il a un peu que ça à faire aussi, d'être en train de voir que vous êtes en train de mettre le dernier jaune et qu'après vous n'en aurez plus, et que peut-être en haut la fissure, elle a l'air d'être jaune, donc voilà, essayer de collaborer en cordée et que ça soit un peu fonctionnel. Donc on parlera après par rapport à ce qui reste sur le baudard de Mathis quand il aura fait la voie. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc là, du coup, derrière moi, Mathis, il vient de faire la première partie de la voie et il vient de mettre deux numéro 3, il en avait trois, et il n'en a plus qu'un, donc il a la possibilité de le mettre ou de faire autrement. Et en fait, je viens de lui recommander autant que possible mettre autre chose qu'un 3 parce que sinon, il n'en aura plus. Donc soit il met le 3, il avance un petit peu, il met un 4 et il récupère son 3, soit il met autre chose que le 3 s'il peut. Voilà, c'est ce que je viens de lui conseiller. Donc là, Mathis, il a pas mal avancé, il commence à arriver dans la fissure où c'est que du 4. Donc il en a mis un, mais il en a trois. Donc il a le choix soit de faire ce qu'on appelle du back cleaning, c'est-à-dire de mettre un nouveau point devant lui et de récupérer le précédent qui est juste entre ses jambes. Soit quand il est dans une position comme ça, là où il est, et que c'est raisonnable en termes de chute, ce qu'il peut faire, c'est, ça vaut le coup de prévenir l'assureur, mais c'est remonter le frein qui est sous ses pattes en le laissant dans la fissure. Donc s'il tombe, moi je vais lui donner du mou, il le remonte, il le remonte, il le remonte, et en fait du coup, le frein l'accompagne avec lui. Donc il ne le sort pas de la fissure, au moment où c'est la bonne taille, et il peut même le mettre un peu plus haut que lui. Et ça lui permet d'être accompagné de son numéro 4 tout le temps. Il y a certaines voies, là, qui sont ouvertes avec peu de matériel, où en fait le coinceur, on l'emmène avec nous, parfois jusqu'au relais. Donc là, c'est pas un peu déraisonnable, mais tant que vous ne le sortez pas de la fissure et que vous ne tombez pas au même moment, c'est pas mal. Mathis, comment tu l'as vécu en termes de matos, là ? Là, je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti. Qu'est-ce qui te fait penser que d'être arrivé là-haut avec ça, c'est bien ? En fait, si on arrive en haut et qu'on n'a vraiment plus rien, ça veut dire qu'on était juste et que du coup, on aurait pu faire des mauvais choix et avoir des mauvaises situations. Et là, je pense que même si j'avais fait certains mauvais choix, j'aurais encore eu de la marge. Et s'il n'y avait pas eu de relais là-haut, est-ce que tu avais la gamme pour le faire ? Selon les fissures qu'il y avait en haut, oui, je pense que j'aurais eu la gamme. Ok, tu as un peu de tout. Oui, c'est ça. J'ai du gros et j'ai du petit. Ben, c'est cool. Ça t'a posé des problèmes pendant la longueur ? Il a fallu que tu fasses des trucs bizarres pour arriver avec tout ça là-haut ? À un moment, j'ai dû continuer à glisser un 4, à le remonter à chaque fois. Et avant d'avoir mis le 4, j'ai récupéré un 3 en dessous, celui-là, parce que sinon, je n'en avais plus. Ok. Par sécurité. D'accord. Vigne. Non, tu prends une vidéo de ta jambe comme ça. Ah, il t'écrit par-dessous. Il t'écrit par-dessous. Il t'écrit dessus. Il t'a mis le fou, il est. Il t'écrit dessus. Là, j'ai le son, il ne faut pas que j'oublie de l'enlever le son, sinon dans la vidéo, il y aura le son. Ok, mais tu peux aussi juste mettre un fou d'image noir.